Après avoir accueilli pendant près de 30 ans les bus, le boulevard de la Colonne doit connaître une nouvelle vie. La consultation qui a été faite auprès de la population a montré une volonté de voir évoluer ce lieu, mais en même temps, une génération plus âgée reste très attachée au boulevard, avec la typicité d'un boulevard, c'est-à-dire ses arbres, ses alignements, etc. Il y a des interrogations sur l'état sanitaire des arbres. J'ai donc demandé à un cabinet extérieur, et en l'occurrence à l'ONF, de nous dire ce qu'il en est-il. L'ONF ne nous offre pas d'alternative. Soit on veut décaisser, décompacter, refaire les sols en profondeur, et à ce moment-là, il faut d'abord avoir abattu les arbres, parce qu'en fait les arbres ne tiennent pas. Ils tiennent par le goudron et pas par leur système racinaire. Soit on choisit l'option de garder les arbres, mais à ce moment-là, il ne faut refaire qu'un aménagement minimum sur la surface. Compte tenu du fait que la zone d'ombre qui est possible de l'autre côté des éléphants, vers le théâtre, n'est pas complètement aménageable pour le moment, puisqu'il y a encore les voitures, il me paraît prématuré d'enlever la zone d'ombre qui est constituée l'été par l'alignement du boulevard. Cet été, j'ai pu observer que pratiquement tous les bancs étaient pris en permanence par des personnes âgées. J'ai donc fait le choix de l'option 2 proposée par l'ONF. On ne touche pas les arbres pour l'instant. On refait un revêtement sans détruire, décompacter les sols. Par contre, on uniformise, on se lance dans un aménagement qui comprend à la fois le boulevard de la Colonne, le boulevard du théâtre, le haut de la rue de Boigne, la rue Claude-Martin, la rue Vieille-Monnaie et l'avenue Charles-de-Gaulle. C'est cela qui va être confié à une équipe de maîtrise d'oeuvre qui aura un projet global à nous présenter, même si sur la partie du boulevard proprement dit, nous démarrons très vite. Et si je souhaite que des espaces ludiques, ludosportifs soient mis en place dans les meilleurs délais, en tout cas je le souhaiterais d'ici l'été sur cette partie centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...